Mesdames et Messieurs, depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, c'est Jacqueline Belizeur, grand point, cap dominé, actualité, diplomate américain Susan Page, nouveau représentant et spécial secrétaire général des Nations Unies et chef mission l'ONU pour appuyer justice en Haïti, Minojust, installé jeudi vendredi dans Port-au-Prince, tandis que c'est l'Américain ratifié choix Michel Dune Simpson comme nouveau ambassadeur des États-Unis dans Port-au-Prince. Dans l'International, la présidente Donald Trump commence jeudi vendredi a yon viré yon doujou sou kontinent asiatik la, kote liberal visite 5 pays et pi gouvernement syrien annonce la me li reprenne kontrol vil d'Air Al-Zor, kite nan men militant groupe Etat islamik la. C'est pon sa yo, avec l'autre encore, nou pral développe pou vous, nan onti mouba. Bienvenue nan développement, actualité a sou la voie de l'Amérique, nan pe met de pi Washington DC. Nou pralé d'abord nan peyi d'Haïti, kote yon branche nan opposition politik la, manifeste anko ye jeudi a nan Port-au-Prince, pour don d'énoncer entre autres budget national la, formation conseil électoral permanent, a démis et a demandé démission président Jovenel Moïse. Yon ide de ambience la. Yon ide de ambience la. La galine, chapele, 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 cha Nous n'avons pas lâché parce qu'il n'y a pas continué, qu'il n'y a pas de campion d'autres. Nous sommes clairs avec Job Del Moïse. Quel que soit intimidation qu'on a fait, il va aller quand même. Nous n'avons pas qu'ils soient équipés dans notre pays. Nous disons que c'est fini. Nous dis Job Del Moïse, il n'y a pas de payer parce qu'il n'y a pas de payer. Ce n'est pas de payer, ce n'est pas de payer. Le président Job, eh, 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 en ce qu'on dit dans la présidence Moïse Jochal, il n'y a pas lâché parce qu'il n'y a pas de mobiliser. Même là, on se trouve dans l'hôpital, il n'y a pas de payer, il n'y a pas de payer. Effectivement, la manifestation a déroulé. Même jour, le leader et la plateforme Petite Dessalina, Moïse Jean-Jacques, prend un avion pour le pays Cuba pour une visite médicale. L'autre leader du mouvement, c'est Printembe Elisère, député de troisième circonscription, porte-au-prince, entendez-le. Mais c'est Job, Nel Moïse, qui toujours parle de questions de dialogue national, qui toujours parle de questions d'État généraux, voilà que c'est dans le moment ça, mais c'est Job, Nel Moïse, décider pour provoquer nous l'autre fois encore à travers le Conseil Électoral Pémanent. Il y a de la Conseil Électoral Pémanent. Il y a de la Conseil Électoral Pémanent. Il y a de continuer de faire sur toute l'élection par le fait en nan pays. Jodien la, nous croyez que c'est un moment pour tout secteur vitaux en nan pays. Il y a de réaliser qu'il y a de l'élection pour nous tous faire un seul autour des revendications de l'État. Jodien la, c'est que les principes de la séparation des pouvoirs ne sont pas respectés pour que le Parlement est tout à fait vassalisé par l'exécutif. Pour que la paré judiciaire est domestiquée par l'exécutif et depuis, nous venons au cadre pour que nous n'avons pas cette autonomie de nos institutions démocratiques, c'est que nous sommes en pleine dictature et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous dit. Jodien la, le peuple a été mobilisé pour qu'il y a de la Conseil Électoral Pémanent pour qu'il y a de la Conseil Électoral Pémanent pour qu'il y ait un retour à l'armée de Haïti qui sont l'armée de tout l'armée qui n'ont pas l'érigé contre les peuples Haïtien. Les peuples deviennent de continuer à mobiliser et de dire non à la Conseil Électoral Pémanent pour qu'il y ait de la parole. Toujours dans l'actualité politique, l'ancien Premier ministre Haïtien Evans Paul demande des revendications et demande des gouvernements en place, tant des revendications des peuples. M. Paul, vous voyez un message tout en manifestant pour dire de ne pas exagérer de demander pour président Haïtien Jovenel Moïse quitter pouvoir. Je crois que je crois que nous avons l'échange de certaines expériences historiques n'ont évolué dans une société à vocation démocratique puisqu'il est clair l'institution où nous avons une démocratie très fonctionnelle mais quand même depuis la Constitution de 87, nous avons choisi que nous avons l'État de droit, nous avons choisi de la société démocratique et c'est pour ça que nous avons évolué et c'est pour ça que nous avons évolué. Cela veut dire que la loi pour manifester garantie la Constitution Mais les conditions pour manifester à tout sont les garanties de la Constitution et les chiffres sur les références morales, comme vous l'avez dit, mais ils devraient demander dans le contexte. Et le leader politique, parce qu'on a fait expérience à déjà, ou bien le groupe politique, fait une demande exagérée, il y a une perte de crédibilité et il y a une affaibli cause de la tréphone. Il faut qu'on ait gagné six batailles, il faut qu'on ait gagné une grosse bataille. Jodhia, il paraît très exagérée, l'on m'a demandé pour le président Jovenel Moïse, aller, parce qu'il ne peut pas commettre aucune faute qu'il a justifié pour aller selon sa Constitution en mandé. Ça va, il dit, par exemple, le gouvernement fait qu'il a mérité de reprocher, par exemple, le débat qui est passé dans le budget, ce n'est pas trop normal qu'il a critiqué, mais en même temps, la procédure légale est respectée. Alors, ce n'est pas qu'il y a eu un appel à la raison, d'un côté, pour le monde qui a pu voir ou qui a eu l'ouvri pour yotander toute l'eventikation, d'un autre côté, pour le monde qui a pu manifester, c'est pour l'event de raison pour ne pas tomber dans l'exagération qui pourra l'alagir la toublay, l'event de la situation économique et sociale qu'il y a capable de venir plus grave. Depuis Porto-Prince, c'était l'ancien pré-ministre haïtien, Evans Paul. Yon l'autre côté, décision Département de Sécurité Inténieur. Les États-Unis pralpran sous dossier TPS la, statut de protection temporaire pour haïtien dans le diaspora, rete yon pour préoccupation pour autorité haïtien yon qui compte en pile sous l'agent transfer pour alimenter l'économie paysan. Économie, Edzer Emile, ap gade impact yon non-renouvellement TPS la capable de gagner sous budget paysan. Le budget a dit nous carrément que nous n'avons pas capable de gagner assez suffisamment l'argent pour compter notre monde qui a vivant l'Aïté. Son budget, à peu près 2 million de dollars américains, qui 8 fois puis dit que ça c'est un domaine qui a gagné, pour même la population. Donc, mettre sous ça, c'est d'arriver l'autre monde qui a venu pour que nous augmenter les services, augmenter la santé, augmenter l'éducation, augmenter l'équipe de logement, l'autre bagaille. Ça a dit que c'est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui à l'aïté pour que nous prenons soin et l'autre monde qui est capable de venir. Moi, c'est ce qu'on s'en parle d'interpréter, dans le sens que l'on dit que nous sommes des pays qui n'ont pas de gagner de capacité. Et donc, encore plus, si l'on arrive à venir, il n'a pas de plus difficile. Donc, si l'on arrive à venir, c'est peut-être plus bon, même pas sûr qu'on a gagné de moyens pour que l'on vraiment accueille avec toute dignité et toute moyens. C'était l'économiste haïtien Edia Emile, qui a retrouvé le PITA dans le programme. On l'autre côté, ici aux États-Unis, c'est la ratifiée nomination Michel Jim Simpson comme nouveau ambassadeur dans le pays d'Haïti. La Commission d'Affaires étrangers au Sénat des États-Unis, en date de jeudi 26 octobre 2017, a organisé un vote préliminaire. Côté même la Commission, a approuvé nomination diplomate. Président Donald Trump te choisi comme ambassadeur dans plusieurs pays, parmi yo Michel Jim Simpson pour pays d'Haïti. Et puis, yon l'autre côté, ta kou nou fèle chak jour dans le programme sa, nou prale dans la salle de nouvelles avec Marilus Pierre, nou prale ouen yon annonce qui soti dans l'ONU qui annonce visite de officiel dans le pays d'Haïti. Marilus. Effectivement, yon n'autre qui soti dans les Nations Unies, fait qu'on est secrétaire général adjoint Amina Mohamed, ensemble à k'envoyer spécial secrétaire général de l'ONU pour Haïti, Josette Chiuen, qui te New York, jeudi vendredi 3 novembre 2017, là, pour Haïti. Deux officiels Nations Unies, trouvés yon dans la capitale haïtienne, dans la porte-au-prince. Côté, d'abord, yon a bien pu yon fait si t'appaler avec quelques gros responsables dans le gouvernement haïtien, et puis avec divers actes politiques importants. Deux gros personnalités Nations Unies, pour aller visite tous les communautés qui recevoient plus de frappes en bas de l'épidémie choléra. En même temps, tout, secrétaire général adjoint Nations Unies, à k'envoyer spécial, a fait un coup de pied dans la zone qui a fait un rapport avec plus de gros programmes de développement du gouvernement du pays d'Haïti. Après la visite en Haïti, secrétaire général adjoint Nations Unies, a pèrent à Washington, et pendant la capitale fédérale des États-Unis, a rencontré un gros officiel dans l'administration américaine, et divers membres replacés dans le Banque mondiale. Secrétaire général adjoint Nations Unies, Amina Mohamed, a protou dans New York, dans le 6 novembre, qui vient là. Notre sa, qui s'est-il dans le bureau de parole des Nations Unies, Jane Gaffney, vient quelques jours après secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, annoncer l'inomé américaine Susan Page comme représentant spécialisé et chef de mission des Nations Unies pour supporter justice en Haïti, Minu Juste. Mme Page prend fonction jeudi-vendredi, 3 novembre 2017. Marie-Luce Pierre, depuis Salle des Nouvelles là. Jacqueline? Merci, Marie-Luce, nous pour l'entrée dans l'actualité internationale là, mais avant, fôme dit nous que samedi soir, pou ouveu dimanche matin, kap vine là, à 2 heures du matin, moun kap viveu en Haïti, doué fait réveil, ou bien horloge, ou bien motio, febac, le lap 2 heures du matin, e ben a fait réveil, la febac, la vin 1 heure du matin. Donc, pablieu, samedi soir, pou leveu dimanche matin, a 2 heures, na fait tout réveil, ou febac. Ou toujours sous la voie de l'Amérique, a fait réveil depuis Washington, dix et actualité sous plan international, président américain Donald Trump prend avion aujourd'hui vendredi, pou yon virer rond 12 jours qui pralmen en ligne dans 5 pays sous continent asiatique là, nan moment de tension yo, ap augmenté sous preskile Korea. M. Trump a fait voyer ça après sondage yo, montré, qu'on est du nord représenté menace qui pi immédiat pour les Etats-Unis. Nan dat 7 ak 8 novembre, leader américain gen pou l'ale nan Kore du Sud, deuxième étape tourne la pfe nan kontinent Asia. Pendant, chit apale, li pral fè ak président sud-koreen Moon Jae-in et divers lot leader mondial, observateur yo prévoi li pralaborde dossier kore du Noir pou l'explique kollègue asiatique li yo, ki jen li konté géré dossier non-koreen, set a di effort régime kore du Noir kim yon ngoun continue fèr pou l'fabrike missile balistique ak zam nucléer. Yo l'ot prena actualité internationale la, kat citoyen kore du Noir ki koui kite peyo e ki pale ak la Voie de l'Amérique nan yon message videyo yo ta remen voye bay président Donald Trump di ki sa yo ta remen wè li de Amerikan fèr e deklare pendant yon vizit li pral fèr nan kore du Sud. Yo fe la Voie de l'Amérique kou jwenn mesaj sa yo an van président Donald Trump te kite Washington matéan pou vizit li pral fèr an Asia. Kat ms. Sova do yo di yo ta remen wè ms. Trump chèche pran tèt la Chine selle alie Kore du Noir pou fèl suspend arrete citoyen nor-koréen ki al pran refuge l'Akali e pi voye retoune. E pi y sit os Etas-Uni juge pral ka presidé jugement de ancien responsable campagne électorale président Donald Trump renvoye pou lundi 6 novem ka vin la yon décision sou demande avocat de akuzé ou fe pou la justice retiré akuzé ou a rezidans suivey juge la te fèl polmanafor dépose yon kosyon 10 million dolar e pi riguet dépose 5 million dolar pou 6 ok va ta présenter devant tribunal pou lort séance de position sou dossier avocat de akizé di di yon Jusberman Jackson, que l'argent qu'ils aient payé pour caution des gens pile. Donc, il n'y a pas semblé que monsieur a pris la chance qu'il ait payé, alors il n'y a pas de nécessité pour la justice météo en résidence surveillée. Jusberman Jackson, qu'il n'y a pas de monsieur en résidence surveillée, en attendant, il y a une séance qui est fixée pour lundi, 6 novembre 2017. C'est le commissaire spécial Robert Mueller qui a mené enquête sur l'ingérence dans l'élection présidentielle qui a été dévoulée aux États-Unis en novembre 2016. Et c'est lui qui a été fait la justice qu'on est. Deux proches, ça a été mis en action louche pour la campagne présidente Donald Trump. Et il a été recommandé prison pour une troisième campagne là, la campagne de Georges, Papadopoulos, peut-être même il a travaillé avec l'FBI en Manti. De plus, la nouvelle nouvelle d'Amérique là, c'est Jean-Robert Philly. Merci Jean-Robert Philly pour un moment arrivé pour nous passer dans ce segment spécial là. Emme kote nou pral accueilli encore économiste haïtien Edzer Emile, kap lié pou nou réalité économique pays d'Haïti, a dossier TPS la, statut, protection, tampouèr. Moun sa a ki konselle de pa mesu sa a ki kapab fe genyen preske 50 000 moun ki riske pou ke yo pè du statut. Tampouèr kote genyen aux États-Unis, tok sa ve pral genyen yon impact direk avec sa nou relais et transfer la ajen kap fè de États-Unis vers Haïti. Af pouvait yon kon le keっとi koi kabou et ko kone koné kè an 에 more de 2 millio dola américain de transfert qui fè de 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 déaspora Haïti. A mounkap fè en Maine haïti. Donc, le kone kon nè ke moun qui sont les gens qui ont bénéficié du PSO, qui sont les nouveaux qui sont venus aux États-Unis, beaucoup plus de liens avec les gens en Haïti que les gens qui sont là très longtemps. Il y a plusieurs études qui pouvaient ça. Donc, tant que les gens qui sont arrivés récemment, ils ont eu plus de liens avec les gens en Haïti et ils ont eu beaucoup plus de transferts que les gens qui sont arrivés depuis 40, 50, 60 ans qui commencent à se déconnecter avec la génération Haïti. Donc, qui vient de faire que nous attendons à un réduction qui fait sous le volume, l'argent qui a voué aller par mois ou encore par année, de population sa l'autre boire vers Haïti. Et en même temps, l'Ibrale réduit, ça m'a dit qu'il n'y a pas un petit, et même au niveau futur, parce que l'Ibrale fait que les gens qui peuvent aujourd'hui essayer de chercher ce statut parce que le PSO tient à faire mon peur, que l'Ibrale fait une chance encore. Donc, à la longue, vous gagnez possiblement une tendance à la veste de transferts. Et les transferts là, vous êtes presque encore dans le PIB Haïti chaque année qui est assez considérable, qui gagnez peut-être deux fois plus valeur que le produit que nous exportez à l'étranger. Et qui, quand même, moi, c'est que qui est capable de porter un coup dur pour des milliers de familles, il faudra que presque 30% de familles en Haïti qui est totalement dépassé de transferts, qui n'est pas gagnez peut-être à faire de ça. Et d'ailleurs, Emile, est-ce que ça t'avait dit que si vous gagnez plan en tant que gouvernement pour le pays d'Haïti, est-ce que vous avez tenu compte de l'éventualité comme ça? Absolument. Absolument, parce que nous avons parlé de non seulement des gens qui sont capables éventuellement de difficultés pour les autres bords. Donc, l'a fait que vous gagnez un cadre d'intégration pour vous. Mais aussi, vous gagnez des milliers de gens, pour ne pas dire presque un million de gens, qui parlent quand même de gagner une source de revenus qui est stable, qui est importante par contre la carrière et qui vignent des gens hypothèques que je vous dis à la. Je crois que dans la réflexion qu'on a fait pour la question des migrants ou encore développement en Haïti, il faut que vous gagnez compte de l'éventualité. Donc, je crois que d'abord, c'est pour la bataille au niveau diplomatique pour que vous avez joué une bagarre encore une fois. Mais si ça n'est pas capable de arriver, il faut que vous n'y a là, vous n'y a pas recentez, vous n'y a tous ces bandages, vous n'y a pas de bagarre. Mais en connaissant la réalité aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a un gouvernement qui est assez capable pour qu'il y ait des réponses qui sont adéquates par rapport à le risque que ça représente. Donc, il faut que nous éclaire, peut-être pas peut-être nous mentir, parce que personne n'est capable de remplacer, ça va gérer ça après-duit, parce que personne n'est capable de payer le travail, tout le monde s'est capable de travailler là. Et donc, je vais vous donner une étape montrée, Haïti, c'est le troisième pays dans le monde qui a gagné une augmentation de revenus qui est plus importante de l'éventualité à vivre Haïti par rapport à la vivre aux Etats-Unis. C'est presque 10 fois plus revenus moyens qui augmentent les mouna qui te Haïti et la vivre aux Etats-Unis. Donc, c'est quand même le monde qui a gagné important pour les mounais, mais aussi pour ceux qui est Haïti qui ne dépendent pas de l'éventualité. Merci, Edi Arémille. Edi Arémille, son économiste Haïti. ...international, pour un moment arrivé, on va m'alèm d'arèmèny d'inouan. Encore l'autre fois, samedi soir pour l'éventualité, dimanche matin, le soir 4 et 5 novembre, le 2h du matin, on va prendre le réveil ou on va faire le réveil à 1h du matin. Bon, on va faire le réveil à 2h du matin, on va avoir des trucs et on va aller dormir samedi soir faire le réveil ou faire le réveil d'une heure de temps et qu'on s'en va à l'heure dans tout rendez-vous qu'on va prendre le réveil et bien nous pratiquement on va finir un programme là. On a la technique de Patrick Blondet, Mike Franck, Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Lionel Demarat, Mathuré, toute l'équipe là, nous dit nous merci pour l'attention nous-mêmes, merci pour la fidélité nous, nous avons passé un bon week-end. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques-Len Belizeur. Ciao, ciao!